oh mon dieu horizon 2 est devenu bien je vais vous montrer ça on va aller dans les options donc il faut aller dans c'est dans général je pensais que c'était sur accessibilité mais non c'est dans général animation obtenir choisir si les animations d'obtention d'objets jouent seulement pour les objets qui ne demandent pas de maintenir appuyé c'est énorme c'est énorme si vous comprenez pas ce que ça veut dire c'est genre ça vous savez que dans dans horizon 2 et c'était pareil dans le 1 et même dans le 1 déjà je me plaignais moi à l'époque de ça il faut ramasser genre 50 milliards de bouts de bois pour faire des flèches et des b des trucs comme ça va regarder maintenant oh elle s'arrête plus la madame elle s'arrête plus c'est magnifique c'est magnifique à chaque fois elle devait s'arrêter et j'en ai déjà pas comme je disais j'en ai déjà parlé à horizon 1 quand il était sorti enfin quand il était sorti sur pc moi je l'ai joué un peu plus tard je disais que c'était extrêmement chiant en fait ça brisait complètement le fait d'explorer parce que toutes les cinq secondes elles s'arrêtent et dans le 2 ils sont pas changés dans le 2 c'est exactement les mêmes contrôles c'est exactement les mêmes choses bon après ils sont pas fait chien ils auraient pu faire une une animation genre comme elle baisse son bras par exemple pour ramasser un objet mais comme j'ai dit ils ont jamais rien changé dans horizon 2 par rapport à ça ça a toujours été la même chose pourtant il y avait des gens ça les énervait comme moi parce que ça casse ça casse complètement l'exploration et depuis que elden ring est sorti honnêtement moi j'ai plus ou moins arrêté horizon 2 si vous suivez ma chaîne et ça c'est une grosse grosse raison en fait de pourquoi j'avais plus envie de jouer à horizon 2 en tout cas j'avais envie de faire une grosse pause pourquoi parce que il faut tout le temps récupérer des objets quand vous baladez et elle s'arrête tout le temps tout le temps c'est une catastrophe c'est extrêmement chiant après il ya des gens qui vont dire oui mort c'est pas réaliste tout ça ouais enfin faire des flèches c'est pas réaliste non plus on est d'accord que genre fabriquer des flèches comme elle le fait elle on est d'accord que c'est pas réaliste moi je veux si vous voulez du réaliste du coup vous voulez qu'elle s'arrête genre qu'elle monte un camp qu'elle prenne son couteau et qu'elle commence à tailler des flèches là vous cherchez du réaliste là ok d'accord si vous voulez jouer comme ça à la limite jouer à redhead redemption de quai est un très très bon jeu au passage ce que vous voulez en fait c'est passé un bon moment dans l'exploration et vous voulez pas que la petite alloy s'arrête toutes les cinq secondes vraiment une très bonne chose qu'ils aient fait ça et moi ça me fait chier ça me fait extrêmement chier que ça ait pris déjà plusieurs années bon apparemment ils s'en foutaient un honnêtement parce que ils ont fait le deuxième ça n'a pas changé donc j'imagine qu'ils s'en foutaient complètement mais ça a pris un autre jeu ça a pris le développement d'un autre putain de jeu pour que eux ils se réveillent ils se disent ah oui c'est vrai que c'est peut-être un peu chiant ce notre système parce que oui elden ring ça vient complètement d'elden ring et après il ya des gens qui vont dire oui mais ça se faisait déjà sur ghost of tsushima tout ça on n'a jamais dit que elden ring était le premier jeu à le faire on a dit que ça a pris elden ring pour que guérilla c'est ça pour que guérilla en fait se réveille pour horizon 2 et c'est triste honnêtement c'est triste j'ai vraiment l'impression encore une fois que les développeurs ne testent pas leur jeu et c'est exactement ce que j'avais dit sur horizon 1 il ya des années elden ring n'était pas sorti je vous rappelle je dis exactement la même chose j'ai l'impression que les devs ont jamais joué à leur jeu ont jamais exploré et ont pas compris que c'était extrêmement chiant qu'elle s'arrête toutes les cinq secondes pour récupérer un objet parce que le nombre d'objets que vous avez besoin pour tout crafter que ça soit des soins des flèches des armes n'importe quoi est astronomique est astronomique et c'est extrêmement chiant qu'elle s'arrête tout le temps donc ouais donc ouais honnêtement vraiment content qu'ils aient rajouté cette option là vraiment vraiment extrêmement content les petites vengeances personnelles aussi j'en avais j'avais posté en fait ça sur sur ma chaîne youtube genre quand vous mettez des messages et tout pour pour les abonnés même pour pas les abonnés en fait j'avais dit que j'allais faire beaucoup plus de elden ring que d'horizon 2 parce que voilà pour ce problème là il ya une personne qui était là quasiment à m'attaquer et tout que j'ai que j'ai bloqué au passage qui était genre à m'insulter pour donner mon opinion par rapport à ça en disant que je trouve ce le fait qu'elle s'arrête toutes les deux secondes extrêmement chiant et que du coup dans elden ring c'est beaucoup plus plaisant en fait de d'explorer tout ça de récupérer les objets donc voilà tu peux aller bien te faire mettre personne qui est bloqué maintenant mais mais voilà donc si jamais les développeurs ont eu l'envie enfin ont été poussés à changer ça je pense que ça veut dire il ya des joueurs qui aimé pas voilà on est d'accord à donc ouais cool à servir à quoi cette vidéo ben déjà pour vous donner l'info et honnêtement pour déballer mon sac voilà c'était surtout pour ça à la prochaine portez vous bien ciao ciao